Bonjour à tous. Actuellement, ça commence vraiment à devenir un peu la merde sur YouTube. Entre le fait que c'est de plus en plus difficile pour les abonnés de voir les vidéos des youtubeurs auxquels ils sont abonnés, celles-ci n'apparaissent de moins en moins souvent dans la rubrique abonnement, qui est justement pourtant censée recenser l'ensemble des vidéos des youtubeurs auxquels on est abonné. Il faut désormais faire une démarche, une démarche en plus, c'est-à-dire cliquer sur l'icône de petite cloche à côté du bouton abonner pour recevoir une notification qu'à chaque fois que ce youtubeur sort une vidéo. Je vous invite d'ailleurs à le faire sur ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos. Et encore, même ça, parfois, ça ne marche pas. Ça diminue donc de fait le nombre de vues que font chaque youtubeur. Et en plus, il y a plein de gens qui sont abonnés à des youtubeurs qui attendent que celui-ci sorte une vidéo, mais qui ne voient pas ses vidéos, alors que pourtant il y en a une qui est sortie. Donc ça nuit aussi à l'usager, non seulement aux youtubeurs. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, quand on sort une vidéo, il y a parfois de manière arbitraire à des gens qui sont désabonnés de la chaîne. Bon, moi, à mon niveau, avec seulement 81 abonnés, ça ne se voit pas beaucoup, mais il y a des gros youtubeurs qui peuvent perdre plusieurs milliers d'abonnés à chaque fois qu'ils sortent une vidéo. Alors certes, ils le regagnent naturellement, mais ça ralentit clairement leur progression et ce n'est pas très encourageant pour produire des vidéos. Et en plus, il y a des gens qui se retrouvent désabonnés d'une chaîne, alors qu'ils voudraient, ils restent abonnés et ils ne comprennent pas. Ils n'ont rien demandé. Donc là aussi, que youtube décide arbitrairement de désabonner quelqu'un d'une chaîne, ce n'est pas normal. Et aussi, c'est toute sa nouvelle réglementation au niveau des droits d'auteur, où il a resserré sa réglementation. De plus en plus de youtubeurs ont des problèmes de strike, de blocage de monétisation, de blocage de vidéos. Il y a aussi le fait que, maintenant, même des vidéos sans problème de droit d'auteur peuvent être démonétisées si elles ne respectent pas certaines conditions et qu'elles sont jugées inconvenables. Par exemple, ma série de vidéos sur le terrorisme n'était pas monétisée, alors que c'était juste moi qui parlais. Donc, niveau droit d'auteur, j'ai quand même le droit d'auteur sur moi. Donc, c'était clairement juste parce que le sujet ne convenait pas youtube, donc pas de monétisation. Donc, c'est une forme, pas de censure, mais un peu quand même. C'est une censure indirecte. On te dit, si tu veux vivre tes vidéos, tu n'as pas le droit de parler de tel, tel, tel sujet. Et moi qui parle pas mal de politique sur ma chaîne, s'ils resserrent leurs conditions, ça pourrait vite devenir gênant. Heureusement, pour l'instant, youtube, ça me rapporte 4-5 euros par mois, je m'en fous. Mais si un jour je veux en vivre, ça pourrait vite devenir problématique. Et des gens qui veulent en vivre, des grands youtubeurs qui parlent de la politique, ça peut vite les gêner. Du coup, tout ça, c'est vraiment un problème. Que peut-on faire ? Déjà, je pense qu'il faut s'organiser. Il faut qu'ils soient à la fois les vidéastes, s'organisent. On pourrait imaginer une sorte de syndicat des vidéastes qui pourrait se mettre en place, afin de coordonner les vidéastes, afin de défendre leurs intérêts face essentiellement à YouTube, qui est sa principale plateforme d'hébergement et de diffusion de vidéos. Et c'est justement le problème, c'est qu'elle est la seule, quasiment un monopole, ce qui lui donne quasiment tous les droits. Il faut également que les usagers d'internet, ceux qui vont sur YouTube essentiellement, s'organisent avec les vidéastes. Une fois qu'on est organisé, que faire ? On pourrait imaginer une grève, puisqu'après tout, une grève de vidéos, ça veut dire aussi moins de revenus pour YouTube. Le problème, c'est que, c'est pas sûr que ça représente suffisamment dans le total du chiffre d'affaires de YouTube pour influencer le nombre colossal de vidéos qui se mettent sur YouTube. C'est pas sûr que ça suffise. Aller sur notre plateforme, ça demanderait à la fois que quasiment tous les gros YouTubeurs et beaucoup de moyens et petits YouTubeurs suivent. C'est vrai que si tous les gros YouTubeurs et qu'une grande majorité des autres suivent, ça fera très mal à YouTube et que le public suivra. Mais s'il n'y a qu'une minorité qui va sur notre plateforme, pas sûr que le public suive en masse et ça serait gênant. Et ça en dit qu'après, les vidéastes qui feraient cette démarche. Et après, il faut trouver une plateforme qui permette la monétisation, qui ait des conditions plus éthiques que YouTube, et ne pas créer une nouvelle situation de monopole. Une autre solution peut également essayer de peser sur le débat public. En effet, les échanges de 2017 arrivent. Et donc, c'est l'occasion de peser sur le débat public, sur le débat politique et de porter un certain nombre de revendications pour demander la mise en place de lois et de projets de la culture sur Internet qui pourraient régler en partie le problème. On pourrait imaginer des lois qui encadrent ce que YouTube a le droit de faire. On pourrait imaginer également un pôle public de la création culturelle sur Internet qui pourrait aider financièrement des créateurs de culture, vidéastes, artistes, des gens qui mettent des récits sur Internet, bref, toutes sortes de créations culturelles sur Internet afin qu'ils ne soient pas dépendants de YouTube pour financer ou du financement des fans, mais qui restent souvent limités si on n'a pas une bonne base et qui, en plus, demandent aux fans de payer. Et donc, ça remet une culture payante, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose vu que le principe d'Internet, c'est quand même de permettre un accès gratuit à la culture. Donc, ça serait une solution. On pourrait également imaginer la mise en place d'une plateforme alternative d'hébergement et de diffusion de culture, que ce soit des vidéos, des histoires, des dessins, des peintures, bref, toute forme d'art qui pourrait être diffusée ainsi sur Internet. Cette plateforme pourrait ainsi être brisée le monopole de YouTube en offrant une alternative, une alternative qui permettrait la monétisation, par exemple, mais sans la recherche de profit, puisque ce serait un truc public, la recherche ne serait pas le profit. Donc, ça permettrait une répartition plus importante des revenus de cette plateforme aux créateurs de culture. Ça permettrait également de financer, au-delà des simples vidéastes, on pourrait en plus imaginer une gestion démocratique de ce pôle public avec la participation de créateurs de culture, d'usagers et d'élus. Ainsi, tous les acteurs et les représentants des citoyens seraient impliqués dans la gestion de ce pôle public et ça permettrait d'assurer des conditions d'utilisation qui iraient à tout le monde, qui seraient satisfaisantes et qui, au niveau des droits d'auteur, respecteraient la législation française, mais sans abus, qui éviteraient les suppressions arbitraires de vidéos et de monétisation, qui permettraient à chacun de voir l'ensemble des vidéos du youtubeur auquel on s'est abonné parce que c'est pour ça qu'on s'est abonné. Bref, ça serait un outil qui pourrait être un outil formidable pour développer la création culturelle sur Internet. Après, c'est que des propositions et justement, si des vidéastes et des usagers s'organisent, ça serait un moyen de débattre de ce que l'on peut faire comme action, de ce que l'on peut porter comme revendication. Et je pense que là, 2017 est un moment fort, un moment clé pour porter des revendications dans le débat public et dans le débat politique. Si vous avez d'autres propositions, je vous invite à les donner dans les commentaires, qu'on puisse débattre. Je vous invite, si vous êtes d'accord, à partager la vidéo et lâcher un pouce bleu, ça aide. Et à vous abonner si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501